Musique 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 Ecoute moi ma vie c'est tout simplement un engagement jeune, déjà avec les jeunes communistes, la libération de Mandela des grands moments, les luttes d'occupation des assédiques, et après l'engagement dans la métallurgie, là où j'ai commencé à trouver mon premier emploi parce que j'avais pas de qualification, pas de diplôme, et la lutte aussi dans la métallurgie avec le syndicat, et puis après la porte du parti tout au long de ces années qui m'a fait rebondir et reprendre des études et qui m'a permis justement de faire valider mon expérience d'élu dans ma ville à un moment donné et après aujourd'hui à passer un concours de rédacteur et je suis aujourd'hui dans les archives départementales, responsable d'une union syndicale de 200 syndiqués au conseil général de l'Indre, et puis l'action toujours pour défendre maintenant le service public, les missions des collègues qui sont sur les routes, qui défendent, je veux dire, le fait de pouvoir avoir l'accès à tous aux routes, à des routes à égalité d'accès, gratuitement y compris, ça serait bien. Les camarades de l'action sociale aussi, qui se battent pour pouvoir, comment dire, avoir mené leur métier dans de bonnes conditions quoi, permettre que tout le monde ait accès à la solidarité, quelles que soient ses situations, ses difficultés dans la vie. Et ça, c'est essentiel. Je ne suis que celle-là, mais après, il y a tous les collègues dans les collèges aussi qui se battent, qui font que les gosses aujourd'hui puissent avoir accès à la nourriture, à pouvoir manger entre les cours dans de bonnes conditions. C'est tout ça aujourd'hui mon engagement pour le service public, mais aussi pour les salariés, aussi dans le privé, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, je veux dire, la question du travail, elle est posée aussi bien dans le privé que dans le public, et c'est nécessaire de leur mettre au cœur ce débat sur le travail, parce que c'est là où on s'émancipe, où on compte, je veux dire, et on peut compter pour un dans notre société. C'est essentiel. Ce congrès, pour moi, j'attends qu'il en sorte, je veux dire, une vision claire sur ce qu'on veut, le communisme, je veux dire, nos idéaux communistes aujourd'hui, et puis qu'on puisse aussi dégager une démarche qui soit de rassemblement de tous ceux qui veulent effectivement mettre du commun dans la vie, du partage, de la solidarité, et au-delà des grands mots, c'est comment concrètement on arrive à tous ensemble, se remettre ensemble, parce qu'il y a des forces disponibles. Donc c'est sur cette démarche-là, et un parti communiste qui soit pour ça, organisé pour ça, pour le rassemblement, c'est sur ce champ-là qu'on attend nos décisions de congrès.